Il y a une phrase, la première phrase est extraordinaire et en même temps terrible, Christine de Rivoire. J'aime mon père depuis qu'il est mort. Oui. Et de plus en plus d'ailleurs, vous ajoutez. C'est vrai, c'est vrai. Il a fallu tout ce temps pour en parler. Si, je peux vous en parler. C'est un personnage que je n'ai pas connu. Pas peu connu en tout cas. J'ai peu connu. C'était un cavalier qui vivait avec ses chevaux, qui vivait dans sa, on dirait sa bulle maintenant. Ce n'était pas sa bulle, c'était sa vie. Il était très mystérieux en plus, le pauvre ou le grand. Je l'aimais beaucoup, mais je ne savais pas lui dire. Je trouvais que c'était plus confortable. Tous ses aveux, tous ses dégueulis de confidence, moi, ça me révolte. Je me suis dit, ça y est, il va se trouver quelqu'un dans la famille qui va dire du mal de papa. Ça m'emmerdait. J'étais contre, contre, contre. Alors, j'ai eu cette petite voix, ce jeune homme. Frédéric Magé ? Oui, Frédéric Magé. J'aimais vous entendre rire, j'avais peur de vous faire pleurer, j'étais navré. Christine de Rivoire, est-ce que c'est votre père qui vous a transmis cette passion pour les chevaux ? Flying Fox, qui donne son nom à ce livre. C'est un cheval légendaire. Votre père n'a pas monté Flying Fox, mais il était bien trop jeune. Il a monté sa descendante. Voilà, sa petite fille ou son mariage petite fille. Alors, cet amour des chevaux, c'est votre père cavalier qui vous l'a transmis ? Oui, en partie. Parce que moi, j'aimais aussi autre chose. Je faisais quelques études quand même. Mais néanmoins, les chevaux occupent une grande importance dans votre oeuvre. Le petit matin, Belle Alliance, Crépuscule, Taïunique sont des livres qui parlent des chevaux. Oui, et c'est quelque chose qui me réconfortait. J'aimais penser que les gens s'intéressaient à ce que je faisais, d'une part, et d'autre part, à mon père. Vous évoquez dans Flying Fox, dans ce livre de souvenirs, les étés dans les Landes et sur la côte basque dans les années 30, les conversations des adultes sur Léon Blum ou Camille Chautan, vos études pendant neuf ans chez les religieuses du Sacré-Cœur. Est-ce que ce monde est encore très présent pour vous ? Il est totalement envolé ? Ce n'est pas envolé. C'est proche. L'occupation aussi, c'est toujours là ? Oui, l'occupation, je vous crois, comme c'est une abomination. C'est une saison affreuse, affreuse, une horreur de notre vie, l'occupation allemande. C'est une horreur pour moi et c'est une horreur pour d'autres personnes. Je pense que, voilà, donc, si c'est présent, c'est présent, je n'oublie rien. Vous êtes allée aux Etats-Unis en 1947 pour continuer vos études de journaliste. Qu'est-ce que les Etats-Unis, à ce moment-là, pouvaient faire comme effet à une jeune fille, à une jeune française ? Le dépaysement était total ? Non, pas du tout, parce que je parlais très bien anglais, que j'avais ma meilleure amie qui était américaine, tout de suite. Mais néanmoins, en termes d'images, aujourd'hui, on a des images de l'Amérique permanente à la télévision et au cinéma. A l'époque, c'était la même chose ? On avait comme ça cette image des Etats-Unis ? On avait... Non. Je ne pense pas que j'ai une pure image des Etats-Unis comme si c'était une bête qui fonçait sur moi. Non, rien du tout. J'aimais l'idée. Puis j'avais lu les livres. J'avais lu des tas de livres sur l'Amérique. Ça n'a pas été décevant de vous y retrouver ? Non. De me retrouver ? Oh, non. J'ai rencontré des tas de gens sympathiques. Je n'ai pas été déçue. Il y a quelque chose qui vous a énervée, ce sont les cours de short stories, les cours de nouvelles qu'on vous donnait à l'université. C'était alors... Le fait qu'on veuille apprendre aux gens à devenir écrivains, c'est quelque chose de typiquement américain. À cette époque-là, il y avait une idée de la vertu atroce qu'on essayait de vous inculquer beaucoup. Et alors, qu'est-ce que vous voulez ? Je les écoutais, moi. C'est vrai que vous racontez qu'on influait sur le récit dans les nouvelles pour que surtout, ce ne soit pas trop sexy. Non. Oui. Et d'ailleurs, elle s'était révoltée. D'ailleurs, il y avait un des étudiants qui s'était fait quasiment éliminer d'un concours parce que sa nouvelle finissait de façon un petit peu légère. On imagine ce que ça pouvait être léger à l'époque. Et Christine de Rivoire s'était révoltée contre les enseignants. Elle avait été convoquée par le directeur de l'université et on lui devait ce surnom à l'époque de « Dangerous French Girl ».